On rentre dans le dernier tour maintenant et on voit que Lorenz essaye vraiment tout pour sortir le mieux possible pour en profiter de l'aspiration de l'Alambo devant lui mais on voit qu'il est trop loin. 85ème et dernier tour sera-t-il décisif Lorenz Vanthour qui met la pression sur Christian Engelhardt. L'Allemand ne peut pas commettre la moindre erreur sous peine de voir le pilote belge doubler et attention derrière parce qu'on a un britannique Alex Vanthour qui n'a peut-être pas dit tout à fait son dernier mot. Il revient encore Lorenz Vanthour il est là il essaye de rester au contact il essaye de pousser Christian Engelhardt à la faute on a vu des trajectoires un peu différentes vous l'aviez dit tout à l'heure Nico dans ce virage numéro 3. Alex Vanthour comme qui n'est pas loin il va manquer un tout petit peu peut-être à la Nissan alors c'est ici peut-être Lorenz Vanthour qui est parti en survirage il est à la limite il est complètement à la limite. Là il est vraiment proche. Et Baselenders très inquiet à l'idée que ces deux-là puissent aller s'accrocher et offrir une place sur le podium à la Mercedes AMG GT3 pour l'instant Maximilian Buch, Jazeman Jaffar et Dominique Beaumann ne sont pas champions dans le classement des pilotes. Et dans le classement des teams Garage 59 qui je refais un rapide calcul qui serait champion aussi dans la situation actuelle. A vérifier toutefois mais je pense que Garage 59 oui effectivement selon mes calculs Garage 59 remporterait le classement des teams et le classement des pilotes c'est pratiquement terminé il reste le freinage de la chicane mais qui est un freinage très court là-bas et puis éventuellement le dernier virage il est trop loin. Nico Verdong il est trop loin Lorenz Vanthour. Si Engelhardt fait pas d'erreur ce sera lui qui gagnera qui remportera cette course mais il reste encore un virage ennemi. Sortie très large de la chicane. Lorenz Vanthour qui vient à l'intérieur c'est pour influencer Christian Engelhardt ça ne suffira pas sortir plus vite ce ne sera pas le cas. Petite glissade de Christian Engelhardt et victoire de la Lamborghini du Grasso Racing Team. Christian Engelhardt qui s'impose et regardez la joie chez Lambeau mais aussi chez McLaren évidemment dans l'équipe Garage 59. Christian Engelhardt, Mirko Bortolotti et Rolf Hineken vainqueur. C'est la première victoire en endurance depuis Monza l'an dernier. Deuxième place pour Lorenz Vanthour, Driz Vanthour et Frédéric Verwisch qui décidément ne seront pas parvenus en gagner une. Ils avaient déjà terminé deuxième à Silverstone. Troisième position pour Alex Buncom et ses équipiers Lucas Ordonez et Mitsunori Tagaboshi mais eux n'étaient pas candidats au titre. Et puis quatrième place pour Maximilian Buch, Dominic Beaumann et Jazeman Jaffar. Ce sont des points importants pour Maximilian Buch et Dominic Beaumann dans la Blanc-Pin GT Series Global avec le mélange endurance et sprint. Mais ce n'est pas assez pour aller chercher la couronne. Et là on a l'image de Kom Lédogar à qui on a dû dire tu es champion mon gars mais regardez le regard de Kom Lédogar. Après une journée complètement folle et on peut le dire Nico une journée pourrie pour McLaren. Regardez ils pleurent comme Lédogar. Pilote officiel McLaren depuis cet hiver. Lui qui avait été tuyauté par Philippe Dumas. Philippe Dumas qui avait engagé des voitures avec le Exis Racing qui avait engagé des MP4 12C Exis Racing. Vous vous étiez chez Art si je me souviens bien cette année-là Nico. D'abord chez Bootsen et puis chez Golf Racing. Ah oui chez Golf pardon avec les McLaren. Et Kom Lédogar le point serré Baslenders. Mais quel coup évidemment de Baslenders et de toute cette petite équipe garage 59 qui fait vraiment avec des moyens très limités. Baslenders qui nous disait par exemple nous on n'a pas les pneus, on a moins de pneus à placer dans le cadre des essais. Et Kom Lédogar qui pleure mais quelle image, quelle émotion pour Kom Lédogar. Au terme d'une journée catastrophique et d'un calvaire ils terminent 30e du classement général mais ils sont champions. On voit Rachel Brunson ici qui est l'attaché de presse. Duncan Tapie qui est là également. Et Shane Van Giesbergen qui sans avoir roulé aura marqué le même nombre de points que les autres et donc sera champion aussi évidemment. C'est bon. C'est bon. Merci.